Bonjour à tous, bienvenue ici donc au Café parisien de Saulieu, c'est certainement le plus vieux café de Bourgogne, mais nous on va bien, merci. Il y a une semaine avait lieu ici un apéritif discutatoire avec les grandes forces, les forces vives du Morvan. On va faire un peu la même chose ici en cinq minutes parce qu'on va terminer avec de la musique. Jean-Marc Tingo, merci infiniment de nous recevoir ici. Merci, un petit mot sur le Morvan, ce petit tas de cailloux sur quatre départements, c'est un peu plus que ça. Oui, trois minutes, c'est très peu, mais je vais dire que le Morvan, c'est une île à l'intérieur de la Bourgogne, mais on n'est pas du tout indépendantiste parce qu'on a un inconvénient majeur, c'est de ne pas avoir de vin sur notre territoire. Oui, c'est vrai, et quand vous servez du jambon, c'est du jambon de Bourgogne et non pas du Morvan. Et on a aussi du jambon de Morvan, bien sûr, mais on ne le sert pas là maintenant à l'apéritif. Alors vous, qu'est-ce que vous êtes ? Vous êtes le capitaine un peu ici, mais vous êtes, sans les violons, un photographe de renommée mondiale. Donc vous revenez ici, qu'est-ce qui vous attire ? Je suis né ici, donc il doit y avoir un rapport certainement avec mes racines, comme on dit aujourd'hui, et c'est un endroit que je n'ai jamais quitté. J'ai voyagé dans le monde entier, mais il y a une espèce de centre magnétique qui fait que, quoi qu'il arrive, je reviens là. C'est un café, un restaurant, mais c'est aussi un lieu culturel. Pierre de Chambure, bonjour. Vous n'êtes pas loin d'ici, dans un château, le domaine de la Chaux. Dites-nous un peu ce que vous proposez dans votre château. Alors dans mon château, je peux accueillir des gens, en fait, dans le château et les différentes dépendances, pour des résidences artistiques, essentiellement musicales, parce que j'ai également créé un studio d'enregistrement et une salle de concert. Donc c'est un lieu où peuvent se rencontrer des musiciens, des théâtres. Très bien. Et vous, le Morvan ? Moi, je suis arrivé un peu plus tard, deux jours seulement. Je suis né à Paris, j'étais transfusé tout de suite ici. D'accord. Philippe Arveler, vous êtes comédien, vous avez joué du Shakespeare, même du théâtre nous. On ne vous demandera pas d'en faire en direct. Vous allez nous chanter un spectacle. On parlait de ce lieu-là, on parlait de repères par rapport à ce petit pays du Morvan. La culture, ça se passe bien, ça fonctionne ici ? Il y a une culture au quotidien déjà. Je pense que les gens, ils sont assez posés. Il y a une solidarité quasi montagnarde entre les gens. Moi, j'étais attiré par l'eau de la cure, l'aspect assez sombre de l'eau, et le côté or du sable, le côté mordoré du sable. Voilà, ce contraste-là me plaît beaucoup. Dominique Brouillot, ravi de vous accueillir. Éditeur, Bourgogne Magazine, Dijon Bonne, Femmes, etc. Vous étiez, on vous a vu ici la semaine dernière, pour vous poser la question, le jambon peut-il sauver le Morvan ? Mais parlez-nous un peu, vous qui écrivez, qui aimez le Morvan, c'est quoi ? Le Morvan, je suis un Bressan, je suis natif de la Bresse. Oui, il y a beaucoup de similitudes dans le caractère. J'ai eu l'occasion d'habiter dans le Morvan il y a quelques années. Et puis finalement, Bourgogne Magazine, c'est quoi ? C'est un pays au cœur duquel on trouve le Morvan, puisque le Morvan est ce socle granitique qui fait le lien entre les quatre départements. C'est un pays, évidemment, avec plein de clichés. On connaît les nounous, on connaît les galvachés, mais au-delà de ça, il y a une réalité territoriale et une espèce d'engagement permanent des habitants du Morvan qui est absolument extraordinaire. Et c'est ce qu'on a voulu faire la semaine dernière. Oui, justement, il y avait des représentants de pôles différentes. Et c'est vrai que le jambon, on rigole, mais il est excellent. Et c'est quelque chose d'emprunt. On a parlé aussi de la forêt, du bois, de l'eau. On a parlé de toutes les ressources possibles et de ce qui peut, effectivement, donner au Morvan un destin retrouvé. D'accord. Alors on se pose la question toujours. Ah oui, mais le Morvan, c'est bien. Il fait froid l'été. Il fait froid l'hiver, heureusement. Non, le Morvan, c'est chaud au cœur toute l'année. Oui, mais il n'y a pas des hôtels. Mais finalement, on peut se loger aussi autrement. C'est comme dans des gîtes, par exemple. Oui, on peut se loger toute l'année. C'est-à-dire un peu s'adapter soi aussi, par rapport au lieu, au climat, et découvrir que de vivre autrement, c'est pas mal ? Complètement. On peut vivre, en fait, et venir toute l'année. Il n'y a pas de nécessité à venir simplement en été. Toutes les saisons sont magnifiques dans le coin. L'hiver est très beau et j'invite vraiment tous les bourguignons à venir nous rendre visite parce que la nature du Morvan, les forêts du Morvan en hiver, les lacs du Morvan en hiver, c'est magnifique. On ne peut pas y faire de patins à glace, contrairement à la Russie. Mais ce n'est pas vraiment conseillé. Mais c'est très, très beau et c'est d'une poésie très sauvage. Et c'est ça, effectivement, qui fait qu'on revient dans cet endroit, quoi qu'il arrive. Voilà, on revient et on reviendra ici au Café parisien. Ce n'est pas demain, mais c'est le samedi 23, avec un concert de Philippe Arveler et puis l'exposition à découvrir. Et surtout, tout votre travail, mais on ne l'a pas, mais c'est le fruit d'une vie, un recueil de photos et de vos textes. Philippe, on va terminer avec non pas un hommage, mais un extrait d'un spectacle que vous proposez sur Boris Vian. Le crooner insomniaque. Il s'est levé à mon approche Debout, il était plus petit Je me suis dit, c'est dans la poche Ce mignon-là, c'est pour mon lit Il m'arrivait jusqu'à l'époque Merci Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada